Alors merci beaucoup, merci beaucoup à toutes et à tous de très rester jusqu'à la fin, je sais il fait très chaud alors qu'on a vraiment poussé la climatisation, on a passé cette journée assez chaud, merci à vous d'être ici, on est très contentes, je suis particulièrement attachée à ces films, je vous avoue que je les choisis, même si ça ne fait pas partie évidemment de l'identité de notre festival Champs-Elysées de films de ce type là, on a trouvé qu'il est là, il avait quelque chose assez original. Et donc je comprends pourquoi le film a été choisi à la semaine de la Critique, et voilà, donc merci d'être ici et faire partie de cette compétition, je vous rappelle que vous pouvez voter en sortant, il ne faut pas l'oublier. Et on va commencer peut-être avec des petits mots, vous avez dit tout à l'heure que c'est un film déjà genre, en pluriel, alors qu'évidemment les jeunes ont la tendance de dire que c'est un film de genre d'horreur, mais il a un côté fantastique, et vous nous laissez complètement à la fin avec des questions. Moi je me demandais, est-ce que c'était le cas depuis le début de votre idée de ce scénario, de ne pas nous donner des réponses, et comment ça a été évolué ce scénario ? Merci, bonsoir, effectivement merci à vous toutes et tous d'être là pour la fête de la musique, peut-être que vous êtes tous réfugiés là exprès justement, ce qui est une bonne raison. Alors le scénario, moi au départ, je tiens à tabler à la vérité, ce n'est pas moi qui ai eu cette idée de dingue au départ de ce film, c'est Mathieu Nahert, et on m'a proposé, les producteurs en l'occurrence, Carbone Foix et Thierry Loulas, ils m'ont proposé ce scénario, comme je suis un garçon de police, j'ai dit oui, je vais lire, et puis je vais refuser, parce que bon, j'étais dans l'idée que j'écris ce que je filme, ou que je filme ce que j'écris, Et quand je l'ai lu, je trouvais qu'il y avait une idée, justement, je trouvais hyper juste, à travers ce high contact, et à travers tout d'un coup, cette violence qui s'abat sur ce personnage, Et le fait qu'il n'y ait aucune explication, ça c'est une chose qui m'excitait, je voyais qu'il y avait moyen de mélanger plusieurs genres, je voyais surtout qu'il y avait... Bon, je voyais bien que ce scénario était l'optim névrosé, et comme moi-même, je suis assez névrosé, je voyais qu'il y avait moyen d'amplifier, de rajouter, de mettre... Encore davantage d'humour, de mélanger encore des genres, c'était un scénario qui était très inspirant, et qui permettait de l'amplifier déjà en réécriture, Et ensuite de l'amplifier avec nos acteurs et actrices, au cours du tournage, et avec tous les membres, parce que c'est un film qu'on a fait vraiment dans un esprit très collectif, très de troupe. Moi je viens du théâtre, j'ai été pendant longtemps, enfin 25 ans, en comédien de théâtre, et je tenais vraiment à ce qu'on fabrique ce film de cette façon-là, J'étais des membres, d'ailleurs, de l'équipe qui sont là, il y a d'autres acteurs, comme Guillaume, Mickaël, et aussi Norédeur Cascade, Manu et Anthony qui sont là, au fond, bravo. Et vraiment, on a tenu à fabriquer, et à continuer la réflexion, justement, sur le fait qu'il n'y ait, comme vous le disiez, aucune explication à ce phénomène. Ça, j'y tenais vraiment, parce qu'il y avait des retours par faute commission, où justement, ils auraient voulu qu'il y ait une explication à ça. Ce qui aurait été dommage, parce que je trouvais justement la belle idée, c'est qu'il n'y ait rien, rien de légitime, justement, à la violence. Et c'était axi, le personnage, j'avais été plus con, parce que là, au départ, un personnage qui n'est ni sympathique, ni antipathique, quoi, juste quelqu'un content de lui, quoi, qu'on appelle nous tous et toutes. Et le fait que ça s'abatte sur lui, il n'y a aucune raison, et je trouvais ça plutôt juste, j'allais dire juste non, mais c'était très con. Alors, maintenant, l'aventure du festival. Celui-là, ok. Je trouve, oui, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que dans tous les cas, dans le film, même classique, de genre, parfois, on n'a pas d'explication, mais c'est ça, la force aussi politique, comme c'était le cas avec Romero. Et donc, puisqu'il vit mal, elle est là, et qu'elle lutte avec ses micros. Ça va ? Oui, oui. On pourrait se parler un peu, avant de vous donner à vous aussi l'opportunité de poser quelques questions, moi, je voulais juste vous demander, on a deux personnages, donc il y a ce monsieur, Vincent, que tout le monde veut tuer, qui est particulièrement ordinaire, on est d'accord, et qui trouve cette fille très charmante d'un diner, un peu à l'américaine, à l'extérieur. Est-ce que c'était, comment vous avez travaillé avec eux pour ces personnages, parce qu'ils sont des personnages qu'on, finalement, on ne connaît jamais, on connaît très peu de leur passé, de leur avenir, et tout s'est construit dans le moment où ils se retrouvent. Donc, comment vous avez expliqué le rôle à Vimala, et peut-être après, on pourra nous dire elle-même comment elle a travaillé. Sur le fait qu'il y ait un micro après, je vais retourner. Sur le fait qu'il n'y ait pas d'explication, enfin, pas d'explication, pas de passif, de backstory, comme on dit, il y avait une petite backstory sur Vincent qu'on a tournée, mais en fait, ça ne le supportait pas. Parce que finalement, c'est des choses qu'on nous demande souvent en écriture, qu'on nous demande souvent en commission et tout, parce qu'on a besoin de bien comprendre, et finalement, c'était chéant. Et ce qui fait que, en fait, le film n'en avait pas besoin, donc on a coupé ça. Et pour le personnage de... ce qui était intéressant, c'est que pour Vincent, finalement, ce sont tous les autres personnages autour de lui qui, au fur et à mesure, donnent à chaque fois un petit indice sur qui il est. Et Vincent, au départ, est presque comme un personnage un peu burlesque, c'est-à-dire qu'il doit réagir comme ça. Et aussi, c'est la force de Camille, qui est un très bel acteur, mais qui est sienne, un bel acteur burlesque, qui agit avec son corps, qui essaie de s'adapter à ça, avec un visage un peu impassible, un peu à la Buster Keaton, qui tente de s'adapter, qui prend tous ses coups dans la guerre. Et il n'y a pas besoin, justement, de backstory, il n'y a pas besoin de psychologie. Il sait comment, plutôt, il va s'adapter, ou en tout cas, comment il va répondre à ses multiples progressions qu'on va encore avoir dans son personnage. Pour le personnage de Margot, de Vimana, l'idée, c'était presque dire, c'est deux films qui se rencontrent. C'est-à-dire que, nous, on suit la galère de Vincent, elle, elle vit aussi une galère, qu'on nous devine quand on voit les deux connards en moto. Et toute l'idée, c'était que ce personnage arrive et qu'on imagine, justement, la galère aussi qu'elle a dû se taper pendant à peu près trois quarts d'heure de film qui était hors champ pour nous. Et c'était, c'était ça l'idée, en tout cas. Après, sur comment on a travaillé, moi, je ne fais pas beaucoup de répètes. On a plutôt, je fais des lectures de scénarios, plus pour se dire tout ce qu'il ne fallait pas faire. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que ça soit au plus près d'eux, quoi. C'est-à-dire que Vimana est pareil, elle est une actrice qui n'a jamais énormément le boulot. Et moi, je misais beaucoup aussi sur la rencontre entre les deux et sur l'alchimie qu'ils allaient avoir ensemble. Et aussi, on a travaillé avec, en faisant, beaucoup d'improvisation. C'est-à-dire qu'en étant au plus près à chaque fois des situations et de voir comment ça allait. Il y avait des scènes où je craignais un peu comment ça allait se passer. Entre autres, la scène de la rencontre, qui est une scène, je trouve, qui joue admirablement et qui est tout sauf évidente. Parce que ce n'est pas facile de jouer un coup de flou, c'est pas facile de jouer une rencontre sans rentrer dans les poncifs de ça. Et je trouve qu'ils la font avec leur geste extrêmement gracieux. En tout cas, la chérie a très bien marché, à mon avis, entre les deux personnages et les deux acteurs, actrices. Alors, Vimana, est-ce que tu vas nous dire un peu aussi quelques mots sur comment tu as réagi quand on t'a présenté cette idée de ce film ? Et on t'a dit que voilà, c'est un film sur comment on se regarde un gros... On veut taper l'un l'autre. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir regardé le film. Et bien moi, j'ai réagi, j'ai reçu le scénario, je l'ai lu. Et comme c'est souvent le cas, pourtant tout est financé sur scénario, mais un scénario, c'est un peu tout et rien à la fois. Donc je me disais, tiens, je trouve qu'il y a une idée au fond qui est très forte, mais ça dépend vraiment qui va réaliser ça et quelle vision, en fait, quelle personne va s'emparer de cette histoire. Et après, j'ai rencontré Stéphane parce que je me disais, si c'est vraiment un gros con, j'y vais pas. Et du coup, quand je l'ai rencontré, on a passé une soirée, on n'a parlé que littérature, on a bu de la vieille poire. Et tout de suite, je me suis dit, en fait, c'est cette personne-là qui peut s'emparer de ce sujet-là. Parce que pour moi, le film raconte vraiment l'idée qu'aimer quelqu'un, c'est le protéger de ce qu'on est, nous. Et que du coup, c'est toute l'histoire du film où, au bout d'un moment, elle lui cache les yeux, tout ça. C'est pour moi, en fait, une métaphore, le film. C'est comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout cru qu'il y avait un réel problème, une réelle maladie. C'est pour ça que j'aime beaucoup le cinéma de genre, c'est que c'est symbolique et c'est une métaphore, en fait, pour moi, de l'amour. Et donc, et c'est aussi ça qui est super, c'est que pour qu'il y ait autant de contrastes, il faut qu'il y ait autant de violences pour montrer à quel point l'amour, il y a que l'amour qui peut nous sauver. Peace and love. C'est des très bonnes réponses. C'est touchant. Est-ce que vous avez des questions ? Comme ça, vous pouvez passer le... Ou pas encore. Il y a quelqu'un ? Je vais vous l'amener. Celui-là, il me rend. Je peux parler peut-être un peu fort. Ouais, on essaie. Parce que, moi, en fin de jambes, est-ce que vous avez dû avoir des préparations justement physiques, des répétitions, parce que quand même, la castagne, du sang, comment vous vous êtes préparés à ça ? Alors, ça tombe bien, il y en a deux au fond qui m'ont pour... Tiens, rejoignez-nous les garçons. Manuel Ancy et Anthony Faux, qui ont justement réglé les combats. On peut applaudir. Je savais que c'était déjà un plaisir. Donc, avec ces deux garçons, justement, on a réfléchi à comment on allait représenter la violence, ce qui est une vraie question scématographique aussi. Et pour moi, et avec Manu Daco, c'est aussi le chef opérateur du film, l'idée, pour moi, c'était vraiment surtout pas qu'on fasse quelque chose de fun. Depuis une trentaine d'années, on pourrait dire, sur la manière de filmer la violence, moi, j'adore ça aussi, hein, pas la violence, mais c'est montré, c'est souvent montré de façon fun, à la fois sur l'influence de Tarantino, ou aussi du cinéma hongkongais, etc., etc. Moi, je pensais que sur ce film-là, ça aurait été une vraie impasse que de faire ça, non seulement sur la manière de filmer, mais aussi sur la façon de régler les combats. On a affaire à des corps qui, en toute logique, ne savent pas se battre. Ce sont des enfants, ou bien les carrives, ou bien... Il fallait au contraire que ça soit plutôt sale. Donc, c'était un peu ça dont on a discuté avec Manu et puis avec Anthony, c'est-à-dire comment faire pour qu'à la fois ça soit réglé, et qu'en même temps, ça soit assez malaisant, à voir. Bon, c'est bon. Bonsoir. Je chantais une chanson, c'est la fête de la musique. Non, en fait, c'est vrai que c'était des discussions qu'on a eues assez vite. Notamment, c'est vrai que l'action, il y a plusieurs identités. Effectivement, il y a les films d'action qui sont « Wahou », et là, il ne fallait pas que ce soit « Wahou » du tout. Donc, dès le départ, on a vraiment évoqué ça avec Stéphane. On s'est retrouvés assez vite parce que moi, j'aime bien justement le côté un peu crade, même si des fois, j'aime bien faire des passons un peu « Wahou », du style « Balmerdue », « Antigone », des trucs comme ça, voilà. Et là, ce n'était pas du tout le cas. Donc, c'était vraiment intéressant. Et moi, Karim, je le connaissais, je l'avais déjà rencontré, c'est Vimala, sur Dochim. On avait fait « Back North » et Vimala, on avait fait un truc de super-héros. Et voilà, quand Stéphane me l'a dit « Ce sera Karim Le Clou » et Vimala Ponce, j'étais trop content. On se connaissait aussi, parce qu'on se connaissait aussi. Et voilà, et en fait, l'investissement de leur part, il a été absolument génial. Alors, beaucoup plus Vincent, bien évidemment, enfin Karim, qui est, en fait, c'est une personne, quand tu le rencontres, il te dit « Tu sais, frère, moi, je ne suis pas du tout physique. Regarde mon corps, regarde ceci, regarde cela. » Bon, tu te dis « Mais on verra bien. » Et en fait, j'ai rarement, mais vraiment, je ne fais pas de la pub, on a rarement vu un mec aussi investi. C'est juste incroyable. C'est un putain d'acteur volontaire. Et il s'est surpassé à chaque fois. Donc, il transpirait, mais pire qu'aujourd'hui. Et donc, voilà. Et Vimala, c'est pareil. On s'est rencontrés déjà sur un film. Et voilà, quand elle est lancée, c'est trop rigolo. Elle est géniale. Et... C'est vrai. Bah si, quand t'es lancée, t'es lancée. Et voilà. Et avec Stéphane, on a beaucoup évoqué ça, les cadrages, la manière dont c'était filmé aussi. Je fais un peu de mise en scène. En fait, ce qui était génial avec Stéphane, c'est qu'on s'est proposé des choses. Je ne m'as rien imposé, je ne fais rien imposer. Ça n'a été que de l'échange. Voilà. On a fait du ping-pong pendant quelques semaines comme ça. Et on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et la préparation physique, donc pour répondre à votre question, elle n'a été pas excessivement longue. On n'avait pas non plus... Voilà. Ce n'était pas un film de 46 ans. Mais voilà. Il y avait le volontarisme et le talent. Ouais, je vais dire ça. Le talent des comédiens qu'on fait que ça a vraiment avancé. Il y a aussi Guillaume, quoi qu'il y a là, qui fait le facteur. Il y a là ou pas ? Il y a là ou pas ? Donc Guillaume qui fait le facteur, c'est le baston dans la merde. Elle a été... On a fait ça sur la journée, on est d'accord ? Oui. Après, on l'a tué sur la deuxième journée. Ouais, c'est ça. Mais dans la merde, c'était une journée. Et ce qui était une vraie bascule... Enfin, cette scène... Moi, ce que j'aime bien, c'est que... En fait, les spectateurs font le même voyage que nous, en général. C'est que c'est une vraie bascule. Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça aussi, mais... Bon, le tournage, quand tout d'un coup... Parce qu'ils avaient répété un combat, mais un combat sur les tapis, comme tout. Et je me t'ai mis à garder de leur dire à quel point c'était profond, le machin. Et là, bon, c'est la merde de leur arriver... Enfin, la merde... La fausse merde, bien sûr. De leur arriver jusque-là. Donc, ce qui était formidable, c'est qu'ils devaient faire le combat qui avait été réglé avec Manu. Mais ils ne pouvaient pas. Donc, c'était tout d'un coup... Ça a été laborieux. C'était formidable à voir. Et c'est ça qui a donné toute l'identité de cette baston qui est éprouvante. Et même nous, on était derrière le coureur. Oh, putain, les pauvres ! Donc, voilà, c'était chaud, quoi. C'était... Ouais, pour tout le monde, tout en coup, on a pris conscience que là, on faisait vraiment n'importe quoi. Et qu'on ne pouvait plus reculer. On était obligés de faire de pire en pire. Non, non, c'est pour ça. Donc, ça a été vraiment plein de petits réglages et tout. Mais voilà, j'ai vraiment travaillé avec des rôles. Et encore une fois, je crois qu'il n'y a pas... Enfin, sincèrement, il n'y a pas énormément d'acteurs qui se sont autant donnés depuis le temps que je fais ça. Donc, voilà. Franchement, hein, mon amour. Je voulais rebondir sur le fait que... En fait, les acteurs, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas des physiques d'athlètes. Et en fait, ils avaient peur de ne pas pouvoir réussir à faire leur propre cascade. Je ne sais pas si tu attaques bien, là, mais... Mais continue, hein. Non, 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 c'est pour dire qu'en fait, chacun avait quelque chose à apporter dans la narration et dans leur personnage. Et qu'ils aient peur de ne pas bien faire les choses, en fait. Ouais, ouais. Mais même toi, quand tu... Le chaos, tout ça, etc., c'était... Les petits trucs, ton chaos, il aurait pu être ridicule, mais là, il passe... Et puis, c'est... Voilà, c'est lumière éteinte et sa panne. Donc, voilà, quoi. Hein ? En tout cas, ça marche très bien. On est vraiment à l'auteur d'une grande, grande production américaine. J'étais impressionnée. Je me demandais combien de temps et d'argent, ils ont dit, ça va se faire si bien. Pas beaucoup et pas beaucoup. Mais pas du tout, quand ça a commencé, je me disais, qu'est-ce que ça va être, comment il va arriver. Mais c'est très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Mais du coup, vous, vous faites des tapas ? Vous faites des tapas de... Moi ? Ouais. Vous faites des tapas de... Vous faites des tapas de... Des tapas de tapas de... C'est pas grave. Allez pas de mal échauffer. De quoi ? De se faire... De se faire tapé ? Ouais. Moi, j'ai fait du karaté, shotokan, et du krav maga. Voilà. J'ai fait du tennis à très haut niveau. Et je n'ai pas peur de me prendre des coups du tout. Par contre, l'étranglement, c'était chaud. le travail avec Manu et Anthony c'est formidable parce que finalement pour des gens qui sont des athlètes comme moi c'est pas si facile par exemple dans le karaté moi j'ai fait beaucoup de kata et en fait tu peux apprendre des coups etc mais après t'as comme une partition et puis en fait c'est tout nul quand tu la fais parce que t'arrives pas à jouer en même temps le truc qui est le plus dur je trouve dans ce qu'il y a à faire c'est de continuer à jouer de continuer à porter ton personnage l'émotion de la scène t'as pas tellement peur des coups en fait parce que quand on joue on devient un fakir de toute façon donc voilà vous voulez nous parler un peu du chien le chien c'est la personne auquel je tenais beaucoup une de mes névroses qui ont été rajoutées ah ça a été rajouté voilà c'est un chien oui oui j'ai un amour pour les animaux et surtout je trouvais que c'était assez chouette d'avoir le regard dans l'animal sur cette situation et à un moment donné moi il y a un plan que j'aime beaucoup où quand c'est sur la boîte et l'autoroute tout tourne en train de se foutre sur la gueule il y a le pècle de l'impin à une vieille et tout et Vincent regarde un coup de chien le chien qui regarde comme ça et on sent qu'il se dit mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre quoi et là-dessus on a travaillé avec quelqu'un aussi Vitorine Rennwald qui était formidable qui n'est pas dresseuse mais elle travaille sur le comportement elle travaille plutôt dans le spectacle vivant elle est capable de faire des choses des chiens sur un plateau c'est assez incroyable et donc il y avait un vrai casting j'avais tenu à ce que Karim soit avec moi pour qu'on choisisse ensemble le chien alors au départ on nous a proposé un chien qui était complètement con vraiment le chien on lui demandait d'aller là mais gentiment mais il partait de l'autre côté enfin on s'est dit bon il était trop joli enfin il était nul ce chien et tout à coup on nous a proposé celui-ci et là ce fut un coup de fou pour tout le monde moi pour la production on qui s'imaginait un gros berger allemand et quand ils ont vu ce tout petit stafi comme ça ils ont fait en plus ils ne savaient pas grogner mais Mia Boyer ne le faisait absolument pas dans sa vie c'est vraiment Victorine qui lui a appris à faire ça tous ces sons un peu étranges qui pour moi constituent complètement le charme de ce personnage et elle était sur le plateau elle était formidable parfois elle met du mal à sentir la voix c'est son seul défaut et parfois une tendance aussi à vouloir protéger Karim quand ils remontent la bretelle justement il y a tout le monde qui se fout sur la gueule l'idée à la con me dit ce serait bien que le chien suive et on a fait deux prises parce qu'une première prise elle a attrapé un des deux pompiers qui se foutent sur la gueule elle l'a attrapé à la gorge comme ça moi je me suis dit bah bon voilà c'était la première prise il fallait qu'elle comprenne maintenant ça va deuxième prise elle a foutu le bras en écharpe donc on a décidé qu'on fait mais parce qu'elle protégeait Karim c'était sa mission quoi et pareil Victorine a vraiment travaillé la relation entre Suzy et Karim encore une fois n'oublie vraiment pas sur l'idée de très ça je vais prendre du comportement ce qui fait qu'en amont pendant la préparation du film il y avait vraiment tout un boulot ils passaient des longues balades ensemble pour qu'on ait des trucs qui se construisent Victorine me disait moi je ne m'en rends pas compte et elle me dit très souvent quand elle voit des animaux à l'écran à voir qu'ils ne sont pas bien qui sont stressés et elle me dit donc on a conduit l'intime ensemble c'est qu'en revanche il ne fallait pas que Suzy quelqu'un qui ait l'oeil pour ça il ne fallait absolument pas qu'on sente que Suzy n'était pas bien elle a vu le film la semaine dernière ça va c'est vrai par contre elle n'était pas stressée est-ce que vous avez d'autres questions ? moi j'ai une question déjà merci pour cette délicieuse espèce de violence vous parlez tout à l'heure justement que certaines de vos visions étaient compliquées à argumenter face aux commissions comment on réussit justement à garder cette vision qu'on veut avoir absolument en tant que réalisateur que ça ne finisse pas comme ça ou parce qu'aujourd'hui il faut plutôt faire comme si en termes de scénario etc comment on défend son projet comme ça c'est un distributeur au commissaire ça pour le distributeur je n'avais pas trop de mal parce que le distributeur est le producteur du film donc ça l'adjuste est assez d'accord ensemble après c'est comme toujours j'ai un retour de commission c'est qu'il y a des retours qui sont bien et qui sont intéressants à prendre après parfois les propositions qu'ils font ça en revanche c'est ça parfois il faut plus juger mais c'est accident enfin comment dire on s'en garde il y a des retours on se dit bon ça c'est de la merde en tube ça sert à rien mais il y a une chose en tout cas qu'on ne peut pas rejeter c'est que ça n'est pas passé donc c'est qu'il y a un truc qu'il faut rebosser etc et puis parfois d'un coup il y a des retours ou en tout cas un endroit qui pointe on se dit ouais c'est pas faux donc c'est de réfléchir de rester à la fois comme toujours je crois à la fois quand on écrit ou quand on adapte un scénario c'est conserver le nerf ce qui nous semble nécessaire et en même temps de rester très open et après bon après quand on le réalise de toute façon je voyais bien encore une fois on faisait un truc bizarre c'était trop tard c'était lancé c'était bien c'était bien aussi enfin dernière question oui comment ça t'arrive bonjour déjà bravo pour cette profondeur dans les caractères et aussi du coup enfin les personnages et dans et dans du coup aussi en effet je rebondis sur Suzy j'ai vraiment senti en effet c'est pas comme dans les autres films que je peux voir où on voit le chien qui grogne il y a un gros plan sur lui qui grogne ou quoi enfin moi j'ai vraiment capté c'est vraiment ce dialogue entre l'acteur et même les acteurs et le chien et la chienne pardon et notamment avec ce plan dans la foule que je trouve juste magnifique où il a ben oui non mais là ils sont tous tarés là mon pauvre il faut qu'on enfin qu'est-ce qu'on fout là quoi donc bravo pour ça et je voulais savoir du coup ce qui m'étonne c'est du coup il n'y a pas de dressage canin quel âge a la chienne vous l'avez casté enfin c'est tout ça je lui dis je ne sais pas en fait je l'ai dit tout à l'heure on l'a casté oui mais c'est ça mais en fait vous avez casté le chien mais pas le dresseur qui va avec c'est ça Victorine fait office de entre guillemets justement mais justement elle n'est pas dans l'idée de dresser c'est qu'elle est dans une autre c'est génial elle est dans le comportement mais parfois c'est comme avec les enfants on n'a pas besoin de les dresser quoi ça dépend des moments mais mais les parents mais l'idée justement c'était que le chien elle 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 arrivait à faire des gestes et puis Suzy capté avec ce geste ce qu'il fallait faire c'est qu'elle en fait elle mais comme avec tout le monde en fait que ça soit Carrie ou qui avait besoin ils avaient du poulet dans leur poche poulet séché et donc régulièrement c'est un échange ils se mettent la poche sur un truc et Victorine en fait il y a tout un protocole au point où la chienne fait quelque chose il se check dans la main c'est quelque chose qui se fait en bonne intelligence et non pas en solution ok et elle avait quel âge du coup je ne sais plus quel âge je l'avais je l'avais je l'avais je l'avais deux ans non c'est ça ok je l'avais deux ans à donner ok merci une question très courte est-ce que c'est Vimalin qui a suggéré que Margot habite sur un bateau alors non mais il se trouve qu'après elle m'a dit qu'elle avait habité sur un bateau et je me suis dit il n'y a jamais de hasard mais je ne savais absolument pas je ne savais absolument pas qu'elle avait vécu sur un bateau et pour moi ce n'est pas du tout en plus parce qu'il y avait cette histoire de bateau à la fin qui est régressive dans la réécriture au départ on n'allait pas chez elle et tout et c'était très très emmerdant quand on est arrivé sur ce bateau et à un moment donné je me suis dit mais en fait il faut qu'elle vive sur un bateau en plus je trouvais que ça caractérisait bien le personnage et c'était comme quoi parfois la intelligence progresse et c'était en plus de ça quand je vis madame a dit que le bateau était une chose qu'elle connaissait je trouvais qu'il y avait d'autant plus une belle évidence et quand c'est peut-être évident est-ce que ce film vous l'avez reçu pendant la pandémie juste avant juste avant donc Mathieu Mathieu a pensé à ce concept d'aller contacter et tout avant la pandémie tout ça mais comme je disais c'est un éprosé et moi j'ai commencé à réfléchir dessus avant la pandémie pour aussi malheureusement mais forcément ce qui est assez étonnant de toute façon avec cette histoire c'est que forcément quand on traversait la pandémie il y avait quelque chose qui faisait écho mais j'ai l'impression qu'en fait dès qu'il y a quelque chose qui est un coup brasse un peu toutes et douces finalement ça matche un peu avec cette histoire on doit libérer la salle si c'est très très court très court je dis il m'a fait penser à un poème d'Émilie Décun on apprend l'amour on apprend l'eau par la soie la terre par les océans qu'on traverse la jubilation par les arbres la paix par les récits de nos batailles et l'amour par le humide de la tombe des oiseaux par la neige qui est-ce qu'on veut la rassure de la salle merci qui est-ce qu'on veut par la rassure 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 par les récits par la rassure